Sous-titrage ST' 501 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 Il faut savoir que dans le dossier on dit que finalement il n'y a pas de rivière à proximité Par contre ce qu'on oublie de dire c'est que de ce fait les collecteurs principaux C'est-à-dire les rivières sous-terrain qui passent juste sur la zone C'est des quantités d'eau énormes, c'est 148 secondes Donc en fait il n'y a pas de rivière à proximité mais il y en a une juste dessous On ne la voit pas, on ferme les yeux Ça c'est fait volontairement, c'est clair Ensuite, par rapport à la carrière, il faut savoir que la semaine dernière on a été reçu à la préfecture On a été accompagné par Frédéric Jacquemart qui est président de la frappe Nardèche Qui avait aussi pas mal d'éléments Puisqu'on a eu la carrière qui est à côté qui s'appelle ADCEG qui appartient au même C'est le même patron Et c'est un désastre écologique cette carrière Notamment par rapport aux poussières Ils ne se sont jamais mis aux normes C'est-à-dire qu'on a un milieu qui est poussiéreux On se croirait, c'est digne d'une cimenterie d'Ageristonte 10 On est là Et on nous dit, on va faire confiance à ces gens-là On n'y fait pas confiance On n'a pas confiance D'autant que, pourquoi on n'a pas confiance ? C'est parce que les contrôles, il faut savoir que les contrôles qui sont faits dans ce genre d'installation Ce ne sont pas des contrôles inopinés C'est fait à l'année C'est préparé Etc, etc Donc on va faire en sorte qu'au moment où ça se passe On soit dans les meilleures conditions possibles Mais qu'en est-il de raisonner ? Mystère D'autant que Il faut savoir que d'un point de vue technique Là aussi, il y a Alors c'est un peu technique, mais bon, je vais essayer d'être le plus clair possible Mais Quelles sont les nuisances de tel type d'installation ? Il y en a plusieurs Il y a l'énergie utilisée En général, c'est soit du fiel lourd, soit du gaz Là, ils ont choisi du gaz C'est mieux, il n'y a pas photo Ardèche enrobée, tourne avec du gaz Donc égalité Ensuite, c'est du gaz Du gaz de ville Il y a une conduite qui traverse Donc L'énergie Donc là, à la limite Ok Ensuite, c'est les matériaux mis en oeuvre Donc on a le bitume Le bitume Quand il est mis à température, c'est là où il est dangereux Je vais l'expliquer un peu plus en détail Il est dangereux pour la santé Et puis, il y a également tout ce que l'on apporte Parce que dans le mélange, on rajoute des poussies Ce qu'ils appellent des fines Qui permettent de favoriser le liant Et donner ses caractéristiques mécaniques à l'enrobé Par contre Et puis derrière, il y a un système de filtration Alors, dans le dossier, on voit qu'il y a un filtre Mais c'est un filtre à manches Et puis que ça permet de filtrer les particules fines Entre parenthèses, poussière, minérale En fait, là, en général Quand on parle de particules fines On est habitué au gaz d'échappement Mais là, en fait, on reprend le terme particules fines Entre parenthèses, poussière, minérale Pour tromper, en fait Mais en réalité, le filtre à manches ne filtre que les poussières Tout ce qui concerne les gaz Il n'y a rien du tout Il n'y a pas de système de filtration Aucun, zéro De ce fait, en fait Par rapport aux normes Puisqu'ils doivent répondre aux normes Ils sont plutôt bons par rapport à la norme Mais dès qu'on arrive au niveau De ce qui est le plus dangereux C'est-à-dire ce qu'on appelle Les composés organiques volatiles Et les hydrocarbures aromatiques polycycliques Ça, c'est vraiment les plus dangereux C'est cancérigène Et là, la norme dit 0,2 mg par mètre cube Le constructeur dit 0,2 mg par mètre cube Mais il ne le garantisse pas Parce que ça dépend ce qu'on y met aussi dedans Donc on voit que là, il y a un vrai problème sanitaire Mais important Et par rapport aussi à ce système de filtration On nous explique que s'il y a un problème En fait, ça va faire un gros panache de fumée blanc Et du coup, on arrête Mais on arrête immédiatement Alors, pourquoi on arrête immédiatement ? Il faut savoir que le fait d'avoir des poussières minérales Qui se mélangent à ces gaz A ces gaz toxiques Et à ces particules très très fixes Et bien, il y a une partie de ces particules Qui se fixent sur les poussières Et en retombant, ça augmente le danger Principalement Donc, il ne faut pas que ça se produise Mais en réalité, il faut comprendre Techniquement, un filtre à manches On parle de 400 mètres carrés de trucs filtrants En fait, c'est des centaines de manches Ça ressemble à des manches Il y en a des centaines Et que Ce sont des organes mécaniques très sollicités Parce qu'il y a des phases de colmatage Où la poussière vient se coller dessus Et puis pour décoller En fait, on inverse la pression Et on fait un choc mécanique sur cet ensemble-là Pour décoller les poussières Qui retombent et qui sont recyclées Du coup, c'est fragile en fait C'est efficace mais fragile Si, c'est fiable Mais à condition d'avoir une maintenance irréprochable Et si ça se dégrade Ça se dégrade C'est pas tout qui va péter d'un coup Il y en a peut-être des centaines de manches S'il y en a une qui commence à se fissurer Franchement, la quantité de poussière De fumée supplémentaire On ne va pas le voir comme ça Et les gens, petit à petit, peuvent s'y habituer Donc la nuisance Et tout ça, on le voit, on ne le perçoit pas Évidemment Donc il n'y aura pas tout d'un coup un gros panache Donc ce qui est totalement absent dans ce dossier-là C'est quelle est la maintenance préventive Qui est mise en place Pour garantir que dans le temps On ne se dégrade pas Et de ne pas attendre le contrôle annuel Etc, etc Là, il n'y a rien Autre fait qui est extrêmement important Je parlais tout à l'heure de l'environnement Des CEG Ou d'un niveau de poussière Qui est hallucinant Mais je ne sais pas Vous allez le voir d'ici D'ailleurs C'est une catastrophe Mais La question qu'on peut se poser C'est Alors du coup Quand la poussière se mélange Là, s'il y a un problème Au gaz On arrête tout Par contre Et toute la poussière Qui passe là au milieu De la carrière Ça va tout se charger de particules Et ça retombe tout autour Et là Donc concrètement C'est à peu près ça Les arguments qu'on a développé Je ne sais pas C'est le retour Je pense Derrière nous Ce qu'on a du coup demandé C'est que On a demandé qu'il y ait une commission Qu'une commission soit ouverte Sur ce sujet là Au moins la mairie d'Aubona Et puis Ce qu'on trouverait logique C'est que S'ils acceptaient de ouvrir une commission C'est qu'ils reportent leur vote Ce soir Parce qu'on considère Qu'ils n'ont pas En tout cas Ils n'ont pas tous les éléments Donc ils reportent ce vote Après le travail de cette commission Le résultat Je ne fais pas trop d'illusions Mais en tout cas On le demande Parce qu'on considère Qu'il y a vraiment Des arguments de poids Autre argument quand même Qui est très important C'est qu'en réalité Il n'y a pas d'intérêt général Sur ce dossier là Puisqu'aujourd'hui Il y a une centrale d'Arobé Qui tourne Qui répond Au besoin Il y en a toujours une là Pour ça Bien sûr On avait dit Que l'été à l'été C'est ça C'est l'intox C'est faux Il y en a une Ça s'appelle Ardèche-enrobé Alors Ardèche-enrobé Ce qu'il faut bien comprendre L'actionnaire majoritaire C'est Eurovia Il y a également Colas Et il y avait SATP SATP en fait Ils se sont embrouillés Mais non Mais c'est juste parce qu'ils sont embrouillés C'est un crêpage de chignon En fait On a affaire On veut régler Un problème de crêpage de chignon En doublant des moyens C'est tout Mais nous on n'est pas d'accord D'un point de vue Par rapport à ça Il faut savoir que ces produits là Ils sont Ils sont A destination Des services publics C'est les mairies C'est les départements C'est la région C'est le pays Donc nous c'est un problème Un litige commercial Mais on demande nous Au service public D'intervenir Parce qu'on n'est pas On n'est pas pour que SATP Ne puisse pas travailler On s'en fout nous Par contre Que les services publics S'impliquent Que je pense Ce ne serait pas de l'ingérence Si les services publics Se positionnaient en médiateurs Dans ce sujet là Par exemple Mais nous ce qu'on ne veut pas C'est que par rapport A un désaccord commercial On double des moyens Et on en subisse les conséquences D'autant que Et ça On ne peut pas dire le contraire Il n'y a pas de besoin D'enrober en plus D'autant que Il y a des plans Au niveau de la région Au niveau de la politique locale Concernant l'artificialisation des sols Donc l'artificialisation des sols C'est le bétonnage L'enrobage Au niveau de la région De Rhône-Alpes On parle même de désartificialisation C'est à dire qu'on veut réduire ça Donc si on veut réduire ça C'est à dire qu'on doit réduire les besoins Donc on n'a pas besoin De capacité supplémentaire Et puis en plus là C'est une très grosse entreprise Qui va produire beaucoup Donc il va falloir déplacer Et détruire Je t'ai dit Alors Globalement On n'est pas sûr Alors Quel va être Est-ce qu'il sera généré Plus de production Tout ça en l'ignorant Je ne sais pas Ça on ne sait pas C'est intéressant de savoir ça Je trouve qu'il y a peu d'informations On n'a pas été concertés Concertés Ah ben non Les villages Moi j'en parlais à Vouguil hier soir Personne n'était pas encore En fait Oui On sait Enfin on peut Très peu Est-ce qu'il y avait un secrétaire de séance Est-ce que Votre discours a été pris en oeuvre Et vous allez en avoir en recevoir Parce que ça Ça doit avoir lieu C'est une audition C'est en dehors du conseil Je ne sais pas Mais ça ne fait rien Non mais je ne sais pas La question c'est que L'adoption de la résolution Elle est à l'ordre du jour C'est le point numéro 9 Tout à fait Et donc le projet de résolution Est sans ambiguïté Me semble-t-il Ah non Qui risque d'être adopté ce soir Tout à fait Tout à fait Tout à fait Alors après par rapport à ça Ce qu'il faut aussi Bien voir du coup C'est également On voit donc de ce fait Il n'y a pas de besoin supplémentaire Par rapport notamment Au niveau de la région Des engagements Sur la désartificialisation Au niveau régional Et puis Ce que l'on les a invités Également à faire C'est de se dire Mais Aujourd'hui S'il devait y avoir De nouveaux moyens installés Nous ce que l'on ne veut pas C'est de l'exposition Chronique Il y a des riverains Donc on ne veut pas De centrales comme ça Qui se posaient Et puis Il faut savoir que Ça tombe bien Parce qu'il y a des possibilités techniques Il y a des possibilités D'avoir des installations Ultra mobiles Qui se déplacent Sur chaque sentier Et en plus D'utiliser des produits Alors on recycle La chaussée Et on y incorpore Des liants A base de résineux Végétaux Ça existe Alors aujourd'hui C'est plus cher C'est plus Mais peut-être Mais il n'empêche que De ce fait Ça a d'autant plus de poids C'est à dire que Peut-être que c'est pas Totalement au point aujourd'hui Mais peut-être que dans deux ans Ça le sera Donc si on se pointe là Avec une nouvelle installation On est reparti pour 30 ans Donc d'un point de vue Virage écologique Environnemental C'est C'est une aberration C'est une aberration Mais est-ce que c'est à nous De leur donner la solution ? La solution peut-être pas Mais quand on voit justement Que par rapport justement A une embrouille commerciale On prend ce genre de décision J'ai l'impression Que si personne ne leur cule rien Il ne se passe pas grand chose Donc voilà Ça c'est Par rapport à cette alternative Il y avait un article D'un reporter récemment Ouais il y en a pas mal Il y en a eu pas mal Et là concrètement Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va Certains insister au conseil municipal ? Il faut leur demander Sur soir à la décision Sur soir Sinon ça ne sert à rien Qu'on soit là Et vous avez réussi A prioriser un peu Le reportage D'un voyeur spécial Où on voit Un jeune couple Avec un enfant de 18 mois Avec un cancer Ils habitent à 200 mètres De la centrale Ils veulent vendre leur maison Leur maison ne vaut plus rien Donc les gens de la vie de Dieu Et nous allons tous se rendre compte De ce qui va leur arriver Alors Ce qui est certain C'est qu'aujourd'hui On a quand même un problème De mobilisation C'est-à-dire qu'on a fait deux événements Où il y avait pas mal de monde À la vie de Dieu Il y avait 250 personnes À peu près Donc c'était bien Par contre De la vie de Dieu même Il y en avait peut-être Je ne sais pas dire Mais bon Il y avait aussi des gens Des communautés C'est très bien C'est très bien Par contre Aujourd'hui Ce que l'on sait C'est que La suite Ça dépendra de la mobilisation Si on n'arrive pas à mobiliser Moi je pense Qu'on aura beaucoup Beaucoup de mal Donc on a besoin De mobiliser On a besoin De construire Des argumentaires techniques On a besoin De communiquer On a besoin Que d'autres S'emparent de ce sujet Parce qu'on est de la vie de Dieu Mais en réalité Il ne nous appartient pas On n'a pas de copyright Donc tous ceux qui veulent y aller Bienvenue C'est ça Moi il me semble Qu'il faut ouvrir le collectif C'est à dire Qu'il faut élargir Effectivement Ce projet Il ne concerne pas Simplement Les habitants De la vie de Dieu Tout à fait En tant que résident Au Benin On est tout à fait concerné Parce qu'on voit très bien On les voit Les poussières De la carrière Donc je pense Que peut-être Qu'il faudrait envisager Une réunion publique Dans un lieu Pour présenter Le projet De manière plus ample Louer une salle Et faire une projection Et votre discours là Il est clair Il est clair Mais il faut savoir Qu'aujourd'hui Aujourd'hui On n'a pas un rond On n'a que d'oeil Donc on n'est même pas en mesure De louer l'espace Non Non Les moyens On peut toujours les trouver Non mais Ce que je veux dire par là Ce que je veux dire par là C'est qu'aujourd'hui Aujourd'hui On voit que notre collectif Il 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 a besoin de renforts Il a besoin En fait de renforts Ce qu'il a besoin C'est que Nous Ce que l'on a dit Dès le début On n'arrive pas à le faire En fait On n'a pas de copyright Il faut que ça nous échappe Il faut que ce soit Les personnes Qui se sentent Concernées Qui se sentent Qui ont des éléments A nous apporter Parce que Les recherches techniques C'est passé énormément de temps Il faut se documenter Donc on a besoin En fait D'avoir On n'est pas suffisamment Nondoureux A aller travailler dessus Mais il y a des Moi j'aime bien faire ça Mais moi je suis nul En rassemblement C'est pas bon C'est comme ça Vous avez contacté pour Pili Comment ? La ministre Non Il faut faire Il faut faire un dossier Je dis que Non Je veux dire C'est pas C'est pas C'est comme ça Oui C'est pas C'est pas C'est pas Merci.